C'est une affaire de famille qui passionne les foules outre-Atlantique. L'icône de la pop Britney Spears sort de son silence devant les juges et demande la levée de la tutelle dont elle fait l'objet. Une tutelle assurée par son père Jamie Spears et que la chanteuse de 39 ans juge désormais abusif. Je veux juste reprendre ma vie. Ça fait 13 ans et ça suffit. J'ai dit au monde, je suis heureuse, je vais bien, mais je suis traumatisée. Britney Spears livre des détails dérangeants sur ce régime de tutelle, comme sa contraception forcée ou encore les médicaments qu'elle prend contre son gré pour son trouble bipolaire. Une descente aux enfers pour la pop star qui a connu la gloire dès les années 90 en écoulant des millions d'albums à travers le monde avec des chansons devenues cultes comme celle-ci. En 2008, sous la pression des tabloïdes et à la suite de déboires conjugaux, Britney est placée sous la tutelle de son père, avec qui elle entretient pourtant des rapports conflictuels. Jamie est en charge de gérer entre autres la fortune personnelle de sa fille multimillionnaire. Ses fans, très mobilisés dans la rue et sur les réseaux sociaux, dénoncent l'emprise paternelle et appellent à sa libération. Pour moi, la pire des choses, c'est qu'il la force à prendre du lithium. C'est très dangereux. Ce sont des abus au quotidien. Il l'oblige à se surmener, sinon elle ne peut pas voir ses enfants, ni son petit ami. En janvier 2019, la chanteuse américaine annonce qu'elle suspend sa carrière jusqu'à nouvel ordre. Dans son combat, Britney Spears a reçu le soutien de nombreuses personnalités du showbiz. Sous-titrage Société Radio-Canada